Si t'es online business manager et que t'as du mal à choisir les bons outils pour tes clients, alors cette vidéo est faite pour toi. Je vais te montrer comment les meilleurs OBM choisissent et mettent en place les outils les plus adaptés à leurs clients en 2024. Que ce soit pour la communication, la gestion de projet ou encore la productivité, tu sauras tout ce qu'il te faut pour faciliter ton travail, mais aussi améliorer l'efficacité des équipes chez tes clients. Et rassure-toi, tes clients n'auront pas à débourser une fortune. J'ai sélectionné pour toi des outils simples à utiliser, abordables, et qui peuvent être déployés rapidement pour aider tes clients à optimiser leur business dès la fin de cette vidéo. Donc sans plus attendre, c'est parti. Avant de te présenter ma sélection d'outils et comment les utiliser, c'est important de comprendre pourquoi ces outils sont indispensables pour un OBM. En tant qu'OBM, ton rôle c'est de gérer les équipes, les projets et les opérations chez tes clients. Tu dois donc t'assurer que tout fonctionne comme une machine bien huilée. Et c'est là que les outils vont rentrer en jeu. Mais ce qu'il y a de plus important, c'est pas simplement l'outil en lui-même que tu vas choisir, mais comment est-ce que tu vas pouvoir l'adapter aux besoins de ton client. Puisque chaque entreprise est différente, et la clé c'est de savoir utiliser les outils pour simplifier et justement améliorer l'efficacité de tout le monde dans l'entreprise de ton client. C'est pour cette raison que chez OBM Squad, on enseigne à nos membres une méthodologie précise qui leur permet justement d'adapter chaque outil en fonction des objectifs et des spécificités chez leurs clients. En tant qu'OBM, ton temps est précieux. Les bons outils vont te permettre justement d'automatiser et de simplifier les tâches quotidiennes pour que tu puisses te concentrer sur les aspects plus stratégiques, c'est-à-dire aider ton client à croître, à développer son entreprise et bien sûr à piloter ses équipes. Les outils de communication et de gestion de projet, ils vont être cruciaux pour s'assurer que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Il va falloir que tu maintiennes une communication qui soit claire avec les équipes et avec ton client si tu veux t'assurer que tu puisses gérer les différents projets qui te sont confiés de manière fluide et surtout que tout le monde reste aligné sur ce sur quoi il doit se concentrer. Sans un bon système et les bons outils pour les exécuter, tu risques en fait de te retrouver noyé dans les tâches et de perdre le fil de ce qui a été fait ou non. Et ça, tu dois absolument l'éviter puisque c'est justement ton rôle en tant qu'OBM d'être à jour et de savoir où en est chaque membre de l'équipe dans l'avancée de ses tâches. Et donc les outils de gestion de projet, ils vont te permettre de t'assurer que les projets avancent, de pouvoir assigner des tâches, de voir si chacun respecte les délais tout en t'assurant une organisation qui reste fluide pour que chaque membre de l'équipe sache exactement ce qu'il a à faire et qu'il le fasse au bon moment. Choisir le bon outil, ça ne se fait pas au hasard. Que ton client parte de zéro ou que tu souhaites migrer d'un outil à un autre, c'est important de t'assurer que l'outil que tu vas choisir, il soit adapté à la réalité de son business et de t'assurer que tu vas pouvoir l'adapter à son propre business. Puisque ce qu'on ne veut pas, c'est adapter le business du client à l'outil. Ce qu'on veut, c'est que l'outil s'adapte au business du client. Pour choisir le bon outil, il y a plusieurs étapes à suivre. La première qui est primordiale, ça va être d'identifier clairement le besoin de ton client. Pour chaque catégorie d'outils, et je vais te les lister juste après et je vais te les détailler, tu vas commencer par lister les besoins spécifiques de ton client. Pour te donner un exemple concret, pour un outil de gestion de projet, tu vas te demander quel est l'objectif avec la mise en place de cet outil ? La centralisation, plus d'efficacité, réduire les coûts ? Est-ce qu'on a besoin d'une gestion collaborative ou individuelle ? Combien de membres de l'équipe ont besoin d'utiliser cet outil ? Et que souhaite-t-on faire dedans ? Est-ce que ça va être de la suivi et de l'attribution de tâches ? Est-ce que ça va être du partage de fichiers ou du reporting hebdomadaire ? Ensuite, la deuxième étape, ça va être, une fois que tu as compris le besoin, de sélectionner les critères de comparaison des outils. Ensuite, tu dois identifier les fonctionnalités essentielles que tu souhaites absolument retrouver dans l'outil, c'est-à-dire les non négociables, celles que tu veux absolument, et également les fonctionnalités plus bonus, c'est-à-dire celles qui vont apporter une valeur ajoutée mais qui ne sont pas forcément indispensables. Toujours pour reprendre l'exemple de la gestion de projet, on va pouvoir, par exemple, retrouver dans les fonctionnalités essentielles le suivi des tâches et des projets, c'est-à-dire de pouvoir créer et pouvoir assigner des tâches, de pouvoir suivre les étapes du projet et les délais et les différentes priorités, également des tâches, de pouvoir avoir des champs en fonction du statut de tâche, c'est-à-dire affaire, en cours, terminé. Une deuxième fonctionnalité essentielle, ça va être la collaboration en équipe. Est-ce qu'il y a un espace de travail partagé qui permet aux membres de l'équipe de collaborer sur des tâches spécifiques ? Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir des discussions internes et des commentaires à laisser sur les tâches pour éviter les emails, tout ce genre de choses ? La troisième fonctionnalité qu'on va vouloir retrouver dans les fonctionnalités essentielles, c'est la gestion d'un calendrier. Est-ce qu'il y a une intégration prévue avec un calendrier pour suivre les échéances et les événements qui sont liés au projet ? Ou est-ce qu'on a une vue calendrier en mode Gant ou Kanban, par exemple, pour avoir une gestion visuelle des différents délais ? Une quatrième fonctionnalité qui va être essentielle, ça va être est-ce qu'on peut partager des fichiers ? Est-ce qu'on a la possibilité de stocker et de partager des documents directement dans l'outil de gestion de projet ? Est-ce qu'on a éventuellement un versionnage des fichiers pour suivre les modifications et les mises à jour qui ont été faites par les différents membres ? Ça, c'est important également. Cinquième fonctionnalité essentielle, est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir des notifications et des rappels ? Est-ce qu'on va pouvoir configurer des alertes automatisées par email ou directement sur l'application pour être sûr que chacun respecte les échéances des tâches qui leur sont attribuées ? Est-ce qu'on a la possibilité aussi de personnaliser les différentes notifications en fonction des projets et des tâches qui sont attribuées ? Une sixième fonctionnalité, ça va être les rapports et la gestion des tableaux de bord. Est-ce qu'on va pouvoir générer automatiquement des rapports de progression ? Est-ce qu'on va pouvoir avoir une vue synthétique des projets en cours, des tâches qui ont pris du retard et éventuellement également de la charge de travail que représentent chacun des projets pour les différents membres de l'équipe ? Et enfin, une autre fonctionnalité qui va être parmi les celles qui peuvent être essentielles, ça va être la gestion des permissions et des rôles, c'est-à-dire que quand on va vouloir utiliser des outils de gestion de projet avec des équipes, ça va être important de s'assurer qu'on va pouvoir contrôler les accès de chaque membre et de pouvoir attribuer un niveau d'accès, c'est-à-dire de donner à certains membres un rôle d'administrateur, à d'autres un rôle de contributeur et à d'autres plus un rôle simplement de spectateur. Et enfin, dans les fonctionnalités bonus, on va pouvoir retrouver par exemple est-ce qu'on va pouvoir automatiser des flux de travail ? Est-ce qu'on va pouvoir mettre en place des règles automatiques qui vont déclencher des actions spécifiques comme la réassignation d'une tâche à partir du moment où elle aura passé une étape en particulier ? Est-ce que l'outil qu'on va choisir, il possède des intégrations avec des outils d'automatisation, comme Zapier ou Make par exemple, pour justement également faciliter le travail des équipes et automatiser des tâches répétitives ? En deuxième fonctionnalité, c'est un peu en lien avec ce que je viens de dire, c'est est-ce que l'outil s'intègre à d'autres outils ? Est-ce qu'on va pouvoir par exemple le connecter à des outils comme Slack, Google Drive, Zoom pour fluidifier le travail des équipes ? Est-ce qu'on a la possibilité aussi de connecter l'outil de gestion de projet avec le CRM que l'on utilise, avec tous les autres outils qu'on utilise dans l'entreprise ? La troisième fonctionnalité bonus, ça va être est-ce qu'on va pouvoir suivre le temps des différentes tâches que l'on attribue dans le projet dans l'outil ? Donc est-ce qu'il y a des fonctionnalités, je ne sais pas, de chronométrage des tâches pour voir justement combien de temps est consacré à chaque projet ? Combien de temps met chaque membre de l'équipe à réaliser ces différentes tâches ? Et également on va pouvoir retrouver par exemple en quatrième fonctionnalité bonus tout ce qui est budgétisation et gestion des coûts. Donc est-ce qu'il y a un outil de suivi budgétaire intégré pour justement suivre les dépenses liées au projet ? Et est-ce qu'on va pouvoir du coup en ressortir une comparaison des coûts et faire des prévisions justement sur les coûts éventuellement déjà avancés et les coûts à venir ? On va aussi pouvoir se demander est-ce qu'on va pouvoir gérer de multiples projets ? Ça peut être intéressant, il y a des boîtes qui gèrent énormément de projets en même temps. Donc est-ce qu'on va pouvoir gérer simultanément plusieurs projets avec la possibilité d'avoir une vue centralisée pour éviter de perdre du temps à cliquer sur différentes pages ? Est-ce qu'on a la possibilité depuis un dashboard par exemple de hiérarchiser les projets en fonction des priorités, en fonction de ceux qui sont les plus importants à traiter au moment ? Et est-ce qu'une autre fonctionnalité ça va être est-ce qu'il y a des modèles à disposition dans l'outil ? Ça peut être des modèles pour démarrer rapidement dans l'outil, donc des modèles qui sont déjà proposés par l'outil en question. Et également est-ce qu'on a la possibilité nous-mêmes d'établir des modèles préétablis pour relancer rapidement un nouveau projet en fonction d'un processus qu'on a déjà standardisé ? Et enfin, dernier point également, est-ce qu'il y a une application mobile qui va permettre de faciliter le travail en toutes circonstances ? Quand on est en déplacement, de pouvoir attribuer ou bien même changer le statut d'une tâche directement depuis son smartphone ? Ça, ça va être également parmi les fonctionnalités bonus. Ensuite, les autres critères à prendre en compte également pour comparer les différents outils, ça va être bien sûr le prix. Est-ce qu'on va pouvoir juger du coup si le prix, enfin lequel outil colle le plus au budget qui a été défini avec son client ? Est-ce que l'outil dispose d'une période d'essai ? Donc est-ce qu'on va pouvoir bénéficier de cette période d'essai pour tester toutes les fonctionnalités de l'outil ? On va pouvoir également juger la facilité d'utilisation. Est-ce qu'on estime qu'il va y avoir, après une courte formation, est-ce que tous les membres de l'équipe vont être à même de l'utiliser ? Et enfin, est-ce qu'il y a de l'évolutivité dans le sens où est-ce que l'outil va être en mesure de s'adapter et d'absorber un petit peu la croissance du client ? Si on sait qu'on prévoit d'avoir une croissance rapide, est-ce que l'outil va être en mesure d'absorber cette croissance ? Toutes ces fonctionnalités, tu vas les ajouter à une matrice de décision et je vais te la partager tout de suite pour te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. D'ailleurs, cette matrice de décision que je vais te présenter tout de suite, tu peux la télécharger gratuitement en rejoignant notre communauté gratuite Road2OBM puisque dedans, on partage énormément de ressources pour justement t'aider à lancer et développer ton activité d'Online Business Manager et cette ressource en question fait partie des ressources que l'on partage. Voilà, donc cette matrice, elle ressemble grosso modo à ça où tu vas avoir les colonnes pour les différents outils que tu souhaites comparer et ici, tu vas pouvoir mettre le site web de l'outil en question, son prix, est-ce qu'il dispose d'une période d'essai, oui ou non ? Ici, tu vois, je t'ai remis en guise d'exemple pour la gestion de projet toutes les fonctionnalités qui vont être essentielles et là, en fait, ce que tu vas faire avec les différents outils, ça va être simplement, tu vas pouvoir ajouter des petites croix ici, est-ce que celui-ci a bien cette fonctionnalité ? Oui, non, oui, non, etc. Et de cette façon, une fois que tu auras comparé les différents outils, tu vas pouvoir attribuer une note, donc par exemple, je ne sais pas, si l'outil numéro 2, lui, il coche absolument toutes les cases et on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on avait 7 fonctionnalités, tu vas pouvoir mettre un chiffre, donc là, tu vas lui attribuer le nombre de fonctionnalités qu'il coche, on va mettre hypothétiquement le numéro 3 qui en a 5 et lui qui en a 4, tu vas faire la même chose avec les bonus et tu vas simplement additionner les deux sous total pour avoir ton winner et en fonction de ton winner, ensuite, tu pourras prendre une décision éclairée, proposer à ton client une sélection de, allez, 2 à 3 outils en shortlist et bien sûr, tu vas pouvoir comparer et lui montrer un petit peu le pour et le plus puisque la question de prix, finalement, tu le verras une fois que vous aurez défini un budget, il sera potentiellement plus facile de faire avaler à ton client que vous allez un petit peu dépasser pendant le budget en choisissant tel outil parce que cet outil coche toutes les cases des fonctionnalités essentielles et en plus, il a des fonctionnalités bonus assez intéressantes plutôt que juste de lui faire un comparatif d'outils avec uniquement cette donnée prix et donc de l'induire un petit peu plus en erreur, finalement, sur le choix réel du bon outil à choisir pour migrer ou tout simplement pour utiliser un nouvel outil pour la première fois. Maintenant que tu as compris l'importance des outils et comment bien les choisir, voyons tout de suite les catégories d'outils essentiels que tu peux utiliser pour toi-même ou bien sûr chez ton client. Je vais te donner des exemples concrets d'outils et je vais aussi te partager ceux que j'utilise personnellement chez OBM Elite et pourquoi je les recommande. Donc la première catégorie d'outils, ça va être la gestion de projet. La gestion de projet, c'est vraiment le cœur de tes responsabilités en tant qu'online business manager. Sans un bon système pour suivre les tâches, les délais et l'avancée des projets, ça va être difficile de garder le cap. En tant qu'OBM, tu es garante que chaque projet avance selon le plan et que les équipes respectent les délais. Donc tu dois à la fois savoir attribuer des tâches, mais aussi suivre leur exécution. Et tout ça sans laisser de place aux erreurs et aux oublis. Tu as donc besoin d'un outil de gestion de projet qui soit efficace et qui va te permettre de centraliser toutes ces informations, d'attribuer des deadlines et de garantir que ton client également, il sache où en est chaque projet en temps réel. Il y a quatre outils très populaires aujourd'hui sur le marché et je vais te les présenter. On a Notion, on a Asana, on a ClickUp ou encore Airtable. Je vais te faire un petit récap rapide des points forts, des points faibles de chacun et pour chacune des catégories d'outils. Pour ce qui est de Notion, les points forts, c'est qu'ils disposent d'une grande flexibilité, c'est-à-dire que tu peux absolument tout construire dedans. C'est un outil qui est vraiment tout en un, dans lequel tu peux tout personnaliser. C'est idéal pour les OBM qui aiment construire leur propre système personnalisé et qu'ils souhaitent absolument tout centraliser au même endroit. Ensuite, en termes de points faibles, même s'ils sont en train d'améliorer l'outil, ce n'est pas vraiment un outil qui est spécialisé dans la gestion de projets complexes. Et notre autre point non négligeable, c'est qu'il faut quand même maîtriser un minimum l'outil pour le configurer correctement aux besoins du client. Ou bien il va falloir, et ça il faut en avoir conscience, faire appel à un expert pour configurer l'outil correctement aux besoins du client. Ensuite, pour ce qui est d'Asana, dans les points forts, on a une interface qui est super claire et intuitive. On a une bonne gestion collaborative des tâches et on a une façon de visualiser les projets avec différents tableaux, différentes vues. Donc ça, c'est assez agréable. Je dirais qu'Asana, c'est idéal pour les équipes qui souhaitent avoir une gestion des tâches qui soit structurée et facilement accessible sans avoir besoin de personnaliser un outil de façon trop poussée. Après, dans les limites, c'est vrai que c'est quand même moins flexible que Notion pour les besoins autres que la gestion de tâches puisque Asana, c'est vraiment un outil pour le coup qui est dédié à la gestion de projet. Ensuite, on a Airtable. Alors dans les points forts, c'est vrai qu'Airtable a un côté très visuel grâce à la partie interface. On peut créer des tableaux de suivi, on peut créer des dashboards pour contextualiser de la donnée. Ça, c'est vraiment très agréable. Et grâce à la puissance de la fonction base de données, il y a énormément de possibilités dans la création de dashboards, comme je l'ai dit, pour hiérarchiser l'information et donc créer des dashboards qui vont aider à la prise de décision. Il y a aussi pas mal d'intégrations et d'automatisations possibles au sein même de la plateforme, donc au sein même d'Airtable. Et surtout, ce que moi j'apprécie particulièrement, c'est justement la possibilité de séparer la partie que j'appelle setup, donc en lien avec les bases de données et la partie plus interface que tu vas pouvoir partager à certains membres de l'équipe. Donc créer une interface plus user-friendly, je dirais, parce que c'est vrai que la partie base de données, elle peut parfois être un petit peu austère, elle ressemble un petit peu à un fichier Excel. Ça, Airtable, je dirais que c'est idéal pour gérer les projets qui nécessitent une grande quantité d'informations, une grande quantité de données. Parce que contrairement à Notion où quand on va commencer à utiliser des bases de données et elles vont avoir beaucoup trop de champs, dès que tu vas passer la barre des 100, 150, 200 champs, en fait, ça va ramer. C'est assez chiant et contraignant l'utilisation de Notion pour ça. Dans Airtable, ce n'est pas du tout le cas. C'est justement fait pour gérer un grand volume de données. Et donc, ça, c'est vraiment un plus. Par contre, c'est vrai que dans la limite, dans les points faibles, il faut quand même, tout comme Notion, avoir une bonne idée de toutes les fonctionnalités de l'outil. Donc maîtriser quand même l'outil pour pouvoir l'adapter à ses besoins et tirer un maximum partie des fonctionnalités de l'outil. Ou bien, encore une fois, faire appel à un expert. Pour ce qui est de ClickUp, alors c'est vrai que dans les points forts, c'est un outil qui est très, très complet, qui dispose d'énormément d'outils qui sont intégrés, du coup, au sein de ClickUp. Et on peut globalement tout personnaliser également dans ClickUp. C'est idéal pour ceux qui souhaitent un outil qui va être polyvalent et qui va être capable surtout de s'adapter à des projets un petit peu plus complexes et à différentes façons de collaborer, différentes façons de travailler. Puisque grâce aux différentes vues et grâce aux différentes configurations d'utilisation, chaque membre de l'équipe va pouvoir l'utiliser un petit peu de la façon dont il préfère. La seule limite que je vois également, c'est en fait, comme c'est un outil qui est extrêmement complet, en fait, cette surcharge de fonctionnalités, elle peut défocus un petit peu et rendre la courbe d'apprentissage plus difficile pour un utilisateur qui ne connaît pas forcément encore l'outil. Donc pour résumer, Notion, c'est génial pour la personnalisation. Je pense que c'est l'outil qui est le plus personnalisable de tous et donc c'est parfait pour ceux qui aiment créer d'eux-mêmes leur espace de travail. Asana, c'est simple et efficace pour la gestion des tâches et la gestion de projet. C'est de toute façon un outil de gestion de projet de base. Donc ça, ils ont gardé le focus dessus. Airtable, c'est, je dirais, le meilleur choix quand tu vas avoir besoin de gérer beaucoup de données. Donc ça, ça va être un outil qui, tu vas voir, ne va jamais ramer. C'est un outil qui va te permettre également de créer des dashboards visuels et d'automatiser également les workflows de l'entreprise. Et ClickUp, c'est un petit peu la solution tout en un qui va te permettre à la fois de gérer des projets complexes et de tout centraliser, que ce soit des fichiers, etc. ou le travail en équipe. Nous, chez OBM Elite, on utilisait jusqu'à présent Notion. D'ailleurs, si tu me suis depuis un moment sur cette chaîne, tu le sais peut-être, mais j'étais experte de cet outil et j'ai d'ailleurs moi-même bâti mon propre business. Le premier business que j'ai lancé, c'était Autour de Notion puisque j'ai aidé des entrepreneurs et des entreprises à structurer leurs opérations dedans. J'adore cet outil, mais c'est vrai que notre entreprise, OBM Elite, du coup, a beaucoup grossi ces derniers mois et en fait, on se confronte aujourd'hui aux limitations de l'outil. C'est-à-dire que, comme je te le disais tout à l'heure, les lenteurs de l'outil, en fait, elles commencent à vraiment nous mettre des bâtons dans les roues et donc, pour s'assurer qu'on ait toujours une efficacité dans le travail de nos équipes et aussi, pour des raisons d'automatisation qui sont manquantes dans l'outil Notion, on a décidé de tout migrer dans Airtable. Donc là, en ce moment, dans les mois qui arrivent, on est, enfin, depuis déjà quelques mois même, on est en train de tout migrer, absolument, toute l'organisation de l'entreprise dans Airtable. La communication, c'est l'une des pierres angulaires d'un business bien structuré, surtout quand tu travailles avec des équipes dispersées géographiquement ou bien entre les travails. Toi-même, tu vas exercer ton rôle à distance pour tes clients et c'est donc impératif de rester connecté avec les équipes et bien sûr, avec ton client, de partager des infos en temps réel et d'organiser des réunions qui soient efficaces. Et pour ça, choisir les bons outils de communication, ça va te permettre non seulement de fluidifier les échanges, mais aussi de structurer la communication au sein des équipes. Avoir les bons outils, ça va t'éviter les malentendus, ça va faciliter également la prise de décision et ça va aider à garder tout le monde aligné sur les priorités du moment. Donc un bon outil de communication et une bonne pratique pour l'utiliser, ça aussi c'est important, ça va te permettre de réduire en fait les échanges inutiles parce que tu vas pouvoir centraliser les échanges importants et séparer les discussions également par projet ou bien par membre de l'équipe. Pour cette section, je te propose de comparer deux outils les plus couramment utilisés pour la communication en équipe. Le premier, c'est Slack. Parmi les points forts, c'est que tu vas pouvoir créer des canaux thématiques ou des canaux par équipe et ça va en fait limiter les distractions et la surcharge d'informations. L'avantage en plus, c'est que c'est un outil qui s'intègre à tous les outils quasiment de gestion de projet qu'on a cité tout à l'heure, Notion, Asana, Airtable et également d'automatisation comme Zapier et Make et je vais y revenir tout à l'heure. Donc tu vois également aussi ce qui est bien, c'est que tu vas pouvoir partager des fichiers et retrouver en fait certaines informations grâce au moteur de recherche. Donc en tapant un mot-clé, tu vas pouvoir facilement retrouver le fil d'une discussion si tu ne la retrouves plus forcément dans le flux d'échange. C'est un outil, je dirais, qui est idéal pour les équipes qui travaillent sur plusieurs projets de façon simultanée et qui ont besoin justement de hiérarchiser et d'organiser une communication pour ne pas perdre le fil. La limite, ça va éventuellement être le coût où c'est vrai que si on a une équipe qui commence à être conséquente, forcément, ça va représenter quand même un coût assez important pour l'entreprise. Le deuxième outil, c'est Discord. C'est un outil qui de base a été créé pour plus la communauté des gamers mais c'est vrai qu'il est de plus en plus utilisé par les équipes dans une sphère plus professionnelle. C'est un outil qui est gratuit ou pareil, un petit peu comme sur Slack, tu vas pouvoir créer des communications par canal et tu as l'avantage en plus de Slack, je dirais, c'est que tu as des fonctionnalités de discussion plus vocale et vidéo qui sont intégrées. Je dirais que c'est l'idéal pour les équipes qui aiment communiquer de façon plus décontractée. C'est moins formel, je trouve, que Slack et qui apprécient d'avoir un mix entre le texte, l'audio et pourquoi pas le partage de vidéos. La limite que je verrais à Discord, c'est que déjà, premièrement, limite importante, c'est que vu que ce n'est pas une application professionnelle de base, il y a beaucoup moins d'intégration proposée avec d'autres outils professionnels. Et deuxièmement, c'est plus un choix personnel. Certains membres de l'équipe peuvent être un petit peu réfractaires à la façon dont c'est hiérarchisé plus visuellement. Pour résumer, Slack, c'est idéal pour communiquer avec une équipe de façon structurée et c'est génial également si tu as besoin de l'intégrer à d'autres outils professionnels. Et Discord, c'est plus adapté aux équipes qui ont besoin d'un petit peu plus de flexibilité, d'une atmosphère un peu plus décontractée de pouvoir partager des audios et des vidéos. Nous, personnellement, chez OBM Elite, on a fait le choix d'utiliser Slack. C'est idéal. Depuis qu'on l'a mis en place, ça nous permet d'avoir vraiment une communication asynchrone et de collaborer sur les différents projets avec les différents membres de l'équipe. Ce qu'on a fait pour également aider tout le monde à l'utiliser correctement, c'est qu'on a créé des routines, on a créé également des automatisations et ça permet justement à chacun de savoir comment utiliser l'outil à bon escient et de ne pas tomber dans la surinformation. Et donc, en fait, comme je te l'ai dit, Slack, nous, on l'a intégré avec tous les autres outils qu'on utilise. Un autre aspect incontournable pour les OBM, ça va être la gestion efficace des documents. C'est vraiment vital d'avoir un système centralisé où tous les documents vont être facilement accessibles par les membres de l'équipe, mais en assurant également que les documents sont correctement organisés pour éviter de perdre du temps à les retrouver et également de s'assurer que les documents soient stockés de façon sécurisée. C'est d'autant plus important pendant les phases de recrutement, donc pendant les phases d'onboarding et d'offboarding, parce que pendant ces phases, tu vas devoir t'assurer que les personnes qui intègrent ou qui sortent de l'entreprise, elles aient accès aux bonnes informations ou bien que tu puisses leur couper l'accès aux différents documents qui leur avaient été partagés dans le cadre de leur mission. Nous, chez OBM Elite, on utilise Google Drive et c'est ce qui nous permet justement de partager facilement les différents documents aux membres de notre équipe via l'adresse mail qui est configurée sur OBM Elite, donc avec le nom de domaine OBM Elite. Et ça, c'est vraiment important parce que ça nous permet bien sûr d'assurer la sécurité des documents qui vont être partagés, de faciliter le partage de ces documents et donc ça nous facilite bien sûr l'onboarding et l'offboarding puisque quand un collaborateur intègre l'équipe, on va lui partager les documents via son adresse configurée avec le nom de domaine et puis quand il quitte également l'équipe, on a tout simplement besoin de désactiver son adresse mail pour lui retirer l'accès à ses documents. Là, je te propose de comparer deux outils donc Google Drive et Dropbox qui sont aussi les deux outils les plus utilisés. Donc nous, personnellement, je te l'ai dit, on utilise plutôt tous les outils en lien avec Google, donc Google Drive. Le point fort, c'est que c'est complètement intégré à tout l'écosystème Google. donc tu vas retrouver tout ce qui est Google Docs, Google Sheets, Google Slides, etc. Ça permet de collaborer en temps réel sur les différents documents donc ça, c'est vraiment très pratique quand tu as besoin de traiter de documents, de partager des documents et que chaque membre de l'équipe puisse collaborer dessus, ça, c'est vraiment cool. Et ça s'intègre à tous les autres outils de la suite Google et donc ça, c'est quand même assez sympa. Plus, ce que je t'ai dit également comme avantage précédemment, c'est que tu vas pouvoir quand même gérer les permissions et les partages de façon assez simplifiée. Donc je dirais que Google Drive, en fait, c'est adapté aux équipes qui veulent collaborer sur des documents et qui utilisent généralement déjà l'écosystème Google. La seule limite que j'y verrais, c'est que parfois, en fait, la gestion du versionnage des documents, elle peut être un peu complexe et mal faite et c'est vrai que quand tu héberges certains fichiers en local, parfois, la synchronisation, elle est un petit peu lente. Donc c'est ça que je verrais dans les limitations. Et pour ce qui est de Dropbox, eh bien, dans les points forts, c'est que c'est quand même assez stable, c'est rapide. La synchronisation des fichiers, elle est rapide et je dirais que le gros plus, c'est que c'est vraiment idéal pour stocker des documents de gros volumes. Donc dès que tu vas avoir des documents un peu volumineux, c'est assez cool. Sachant que ça s'intègre également à de nombreux outils type Slack, Zoom, etc. Donc ça, ça va permettre également de fluidifier les flux de travail. Donc Dropbox, je dirais que c'est l'idéal pour les équipes qui ont besoin de stocker des fichiers volumineux et qui ont besoin que ce soit rapide. Et par contre, c'est vrai que dans les limitations, c'est pas forcément adapté si tu souhaites collaborer en temps réel sur un document. Donc si je devais faire une synthèse et une recommandation, Google Drive, très adapté si tu aimes, si tu utilises déjà tout l'écosystème Google et que tu aimes collaborer en temps réel sur des documents. Et Dropbox, parfaitement adapté si tu as besoin de stocker des fichiers volumineux et pas forcément besoin de collaborer en temps réel sur les documents. Ces trois premières catégories d'outils, elles sont indispensables. C'est vraiment le minimum à avoir. Mais tu vas voir, les cinq prochaines, elles sont tout aussi importantes pour gagner en efficacité. Donc reste bien focus avec moi. Un bon OBM, il doit non seulement savoir gérer son propre temps, mais aussi aider ses clients et son équipe à optimiser le leur. Donc une gestion efficace du temps, c'est ce qui fait la différence entre une semaine efficace et une semaine chaotique. Et justement, les outils de gestion de temps, ils vont te permettre de planifier, de prioriser et de respecter les deadlines tout en maintenant une bonne cadence de travail. Donc en complément des outils de gestion de temps, tu peux également utiliser des outils de productivité, comme notamment les fameux trackers de temps. Et ces outils de trackers de temps, ils vont te permettre de suivre le temps et d'auditer l'utilisation de celui-ci, d'aider à identifier les tâches qui sont un peu chronophages dans l'entreprise et d'ajuster l'organisation des journées de ton client ou bien de ses équipes pour améliorer l'efficacité de chacun. Et de cette façon, tu vas pouvoir t'assurer que le temps de chacun est utilisé à bon escient et surtout, tu peux rapidement réajuster le tir si tu vois qu'il y a certaines activités qui prennent plus de temps que prévu. Dans OBM Squad, on transmet à nos membres la méthodologie complète pour aider leurs clients à correctement réaménager leurs semaines pour leur faire gagner entre une à deux journées par semaine. Et nous, personnellement, chez OBM Elite, on utilise Google Agenda pour gérer le calendrier des équipes. Les calendriers, ils sont synchronisés avec le compte Zoom de chacun et ça facilite en fait tout simplement la création de réunions. Et les réunions, elles sont même stockées automatiquement dans un dossier Drive. Comme je te l'ai dit, on utilise beaucoup tout ce qui est outils Google. Et ensuite, pour ce qui est des outils de tracking de temps, eh bien, je vais te comparer deux outils, encore une fois, les plus connus sur le marché qui sont Toggle et Clockify. Alors, pour ce qui est de Toggle, dans les points forts, c'est un outil qui est simple et qui est intuitif. Il permet de suivre le temps passé sur chacune des tâches que tu vas traquer avec un rapport détaillé de ta productivité. Mais je dirais qu'en fait, c'est plus un outil qui est adapté aux freelances ou aux personnes en tout cas qui facturent à l'heure. C'est vrai que ça va te permettre de suivre le temps que tu passes sur chaque projet et sur chaque tâche. Tu vas pouvoir exporter également des rapports en fait que tu vas pouvoir utiliser pour toi ou bien partager à tes clients si tu factures à l'heure. mais ce n'est pas l'idéal par contre, je trouve, pour suivre le travail en équipe. Pour ce qui est de Clockify, pareil, c'est un outil de suivi du temps où tu vas pouvoir par contre gérer des équipes. Tu vas pouvoir aussi générer des rapports qui vont être détaillés et personnalisés. Et donc voilà, je dirais que pour comparer un petit peu les deux, Clockify va être plus adapté en fait si tu souhaites suivre le temps des équipes pour justement jauger combien de temps ont pris chacun des projets, combien de temps passe chaque membre sur chaque projet, etc. Et la seule différence, la seule limite, je dirais, de Clockify par rapport à Toggle, c'est que mine de rien, il y a quand même moins d'intégration avec d'autres outils. Il y en a un petit peu plus qui sont disponibles sur Toggle. Donc pour résumer, Toggle, parfait, si tu souhaites suivre de façon individuelle le temps que passe chaque membre sur les différentes tâches, les différents projets, Clockify est un petit peu plus adapté si tu as besoin d'avoir une vision plus large et plus globale du temps passé et de traquer du coup le temps de l'équipe. La gestion financière, elle va bien au-delà du simple suivi des entrées et des sorties. En tant qu'online business manager, tu es souvent amené à analyser les finances pour aider ton client à prendre des décisions éclairées concernant son développement, concernant une nouvelle embauche ou encore un investissement à venir. Donc un bon outil de gestion financière, ça va te permettre non seulement de suivre les dépenses et les revenus, mais aussi d'analyser les données financières pour identifier des tendances, les opportunités d'amélioration et les points de friction dans l'entreprise de ton client. Il faut que les outils que tu choisisses offrent à la fois une solution de comptabilité classique, donc suivi des entrées et des sorties, et une capacité d'analyse pour comprendre un petit peu la santé globale financière de l'entreprise. Ça te permet d'être vraiment stratégique dans tes recommandations et d'aider ton client à optimiser la gestion de ses finances. Et donc, pour cette catégorie, malheureusement, je trouve ça difficile de donner un comparatif des outils puisque ça va dépendre énormément du type de business de ton client et également de ses différents statuts juridiques. Nous, chez Obem Elite, pour te donner un exemple, on est en train de migrer également dans Airtable, je te l'ai dit tout à l'heure, pour justement avoir la possibilité de mieux analyser les données financières de l'entreprise puisque c'est essentiel si on veut prendre des décisions éclairées pour développer l'entreprise et on utilise bien sûr en plus du coup un outil comptable tout simplement pour le reporting classique. Donc, on a vraiment ces deux éléments. Pour la donnée financière et plus contextualisée sous forme de dashboard, on va utiliser Airtable et pour tout ce qui est suivi classique comptable, on a l'outil dédié à notre comptable. L'automatisation, c'est l'une des clés pour fluidifier les flux de travail et décharger les équipes des tâches répétitives. Donc, en automatisant les tâches répétitives, tu vas libérer du temps aux équipes pour qu'elles puissent se concentrer sur des tâches à plus haute valeur ajoutée. Dans une entreprise en pleine croissance, l'automatisation, elle devient indispensable si tu veux maintenir l'efficacité de tout le monde et éviter que les petites tâches du quotidien ne prennent trop de place. Il y a deux outils incontournables sur le marché qui sont Zapier et Make. Donc, je vais te faire une petite comparaison de ces deux outils. Pour ce qui est de Zapier, dans les points forts, c'est que c'est hyper simple d'utilisation, c'est rapide, c'est une application qui existe depuis longtemps, donc elle est connectée avec énormément d'autres outils, d'autres applications et elle te permet de créer tout simplement des workflows de façon très simple et automatisée. Alors, on appelle ça des apps dans Zapier. Et en fait, c'est un outil no-code par excellence, donc il n'y a pas besoin d'être vraiment un expert technique pour comprendre comment fonctionne cet outil. Je dirais que Zapier, c'est idéal pour les OBM qui ont besoin d'automatiser certaines petites tâches répétitives entre plusieurs outils. Par exemple, ajouter des contacts à un CRM automatiquement à partir d'un formulaire, etc. La seule limite, c'est que les fonctionnalités avancées nécessitent un abonnement payant, mais bon, encore une fois, est-ce que c'est vraiment une limite ? Puisque au pro rata du temps que ça fait gagner, je dirais que l'économie peut vite être rentabilisée. Le deuxième outil, c'est Make. Donc c'est un outil qui anciennement s'appelait IntegroMath. Je dirais que dans les points forts, c'est un outil qui est a priori un petit peu plus puissant que Zapier dans le sens où il permet de configurer des automatisations un petit peu plus complexes. Dans les points forts aussi, c'est vrai que l'interface, elle est beaucoup plus visuelle que sur Zapier et il offre quand même des possibilités de personnalisation un peu plus larges que Zapier. Donc c'est idéal pour tous ceux qui ont un besoin d'automatisation plus avancée. Par contre, le contre-coup de ça, c'est que forcément, la courbe d'apprentissage elle est un petit peu plus longue et donc pour des besoins plus simples, je recommanderais plutôt Zapier et pour des besoins un petit peu plus avancés, je conseillerais plutôt Make. Et là encore, ne pas hésiter à faire appel à un expert pour automatiser et fluidifier les flux de travail de l'entreprise de ton client. Chaque entreprise, quelle que soit son business model, doit gérer les relations avec ses prospects et ses clients. c'est là toute l'utilité d'un bon outil de CRM puisque un bon CRM, il va te permettre de suivre les interactions avec les prospects, de gérer les différentes campagnes marketing, de suivre les cycles de vente ou bien sûr, de t'assurer que les clients sont correctement suivis pendant la phase pendant lesquelles ils sont clients. Les outils de CRM, ils sont nombreux, ils proposent tous un tas de fonctionnalités mais l'objectif, il est toujours le même. Il est de centraliser toutes les informations qui sont relatives aux relations avec un prospect et ou un client et de faciliter bien sûr les interactions avec eux sur le long terme, sur tout au long du processus pendant lesquels ils sont prospects ou clients. Donc un CRM qui est bien utilisé va permettre à l'entreprise de ton client de se concentrer sur ce qui compte le plus, c'est-à-dire transformer un prospect en un client fidèle. Je te propose de comparer trois outils ici. On va comparer HubSpot, Salesforce et on va également comparer celui que l'on utilise chez OBM Elite qui est Go High Level. Donc pour ce qui est d'HubSpot, c'est un CRM qui est tout-en-un avec des fonctionnalités marketing et de vente de support client. Donc c'est idéal je dirais pour gérer en fait les relations clients et automatiser certaines tâches marketing. C'est parfait pour les OBM qui travaillent avec des entreprises qui souhaitent des solutions de CRM qui soient intégrées avec un focus plus marketing et vente. Par contre, c'est vrai que l'interface je trouve peut devenir un petit peu complexe à mesure que l'entreprise évolue. Après dans les limites, dès qu'on va vouloir accéder à des fonctionnalités un petit peu plus avancées, il va falloir passer sur les plans payants. C'est une limite sans être une limite puisque si effectivement on y retrouve un retour sur investissement, ce n'est pas forcément une limite. Alors pour ce qui est de Salesforce, c'est je crois l'outil le plus utilisé dans le monde. Il y a énormément de fonctionnalités avancées et notamment qui s'adaptent très bien pour les grandes entreprises. C'est un outil qui est personnalisable et qui est intégré à beaucoup d'outils. Donc je dirais que c'est plus adapté aux grandes entreprises justement qui ont des besoins un petit peu plus complexes puisque en plus, donc ça on peut le mettre dans les limites, c'est un outil du coup qui est beaucoup plus cher sur le marché et donc qui nécessite aussi une bonne maîtrise pour être pris en main. Donc ça ne s'adapte pas forcément, tu l'as compris, aux petites structures. Ensuite, pour ce qui est de Go High Level, donc c'est celui que l'on utilise chez OBM Elite, c'est un outil de CRM en fait qui est orienté de base pour tout ce qui est agence et professionnel du marketing. Donc il est vraiment centré sur le marketing et la vente, c'est-à-dire qu'il y a des fonctionnalités très intéressantes pour tout ce qui est génération de lead, pour tout ce qui est gestion de campagne marketing et des automatisations du coup en lien avec cette partie acquisition de clients. Donc je dirais que pour toute cette partie en fait acquisition, c'est génial pour ton client, par contre c'est vrai que pour tout ce qui va être plus partie delivery, il faudra trouver éventuellement un autre outil. Nous par exemple chez OBM Elite, comme je te l'ai dit, on utilise Guaille Level parce qu'on apprécie en fait toutes les fonctionnalités sur cette partie acquisition qu'offre cet outil. Mais pour ce qui est de la partie delivery, donc post-vente, on fait tout notre suivi dans Airtable. C'est la première brique que l'on a migré dans Airtable, c'est on a créé un espace complet de suivi du succès client et ça nous permet d'avoir un suivi personnalisé de chaque client qui rentre dans l'un de nos programmes d'accompagnement. Voilà, tu sais maintenant quels sont les outils des meilleurs OBM en 2024 et lesquels j'utilise personnellement au quotidien dans mon entreprise OBM Elite. Pour aller encore plus loin et faire partie des meilleurs OBM, je t'ai fait une vidéo sur les 10 erreurs à éviter en tant qu'OBM que tu peux checker en cliquant juste ici et tu peux aussi télécharger notre guide gratuit en cliquant sur le lien en description ou dans le premier commentaire épinglé. Et quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada